Avec 18 longs métrages à son actif et du haut de ses 85 printemps, Costa Gavras est une référence dans le cinéma. L'engagement politique de sa filmographie a changé la façon de faire des films. Son public retient surtout Z. Ça a été un choc pour moi de voir ce film. C'était déjà une forme de cinéma. C'était un film très réussi sur la forme et sur le fond aussi. J'ai été très impressionnée par ce film. J'adore Costa Gavras. J'ai vu pratiquement, je ne veux pas dire tous ses films, mais énormément de ses films. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Une carrière bien remplie avec de nombreuses rencontres et collaborations avec les plus grands. Il y a Montand, il y a Bozufi, il y a Dux, il y a François Perrier, il y a Georges Géré. Une vie et un itinéraire racontés dans son autobiographie au titre utopiste comme son parcours. Je n'aurais jamais passé qu'un jour j'aurais pu venir me mettre en scène français. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire les films que je fais. Je suis venu en France pour faire des études. Éventuellement, comme j'ai fugué à la Grèce à l'époque où il n'y avait aucun avenir, je me suis dit, je vais travailler en France, je fais une famille, je vais vivre en France plutôt que l'aiguë. Et puis les choses se sont enchaînées d'une manière absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, comme aller voir par la suite. Et je suis devenu ce que je suis venu. L'amphithéâtre de 300 places de l'Alcazar n'était pas assez grand aujourd'hui pour accueillir les fans de Costa Gavras. Certains sont restés dans le hall de la bibliothèque, à même le sol, pour suivre la projection. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !